C'est parti, Yofi, vous avez le mérite d'écouter Rav Etan Fizon, Israël je t'aime, chapitre numéro 3, et tu veux nous parler de la mitzvah de résider en Israël. B'erreftov les coulames, shalom les coulames, comment vous dire, comment vous dire pour paraphraser un rabbin ami à moi qui au début de chaque cours dit ça va chauffer, et bien les amis ça va chauffer aujourd'hui parce que ce qu'on va étudier, alors j'arrête pas de vous dire depuis la semaine dernière, la semaine d'avant on a commencé à étudier notre série sur Israël je t'aime, j'ai dit je vais rien apprendre à personne, tout ce que je dis je vous le savais déjà, là a fortiori, tout ce que je dis non seulement vous le savez déjà, vous l'avez déjà expérimenté, mais en plus de ça, on sait qu'il y a des gens qui nous écoutent, que ce soit en live ou pas, qui vont avoir beaucoup de mal avec ce qu'on va dire ce soir, mais particulièrement aujourd'hui, particulièrement en temps de guerre, particulièrement où Ribbon Kola Olamim c'est le moment de se réveiller, et bien il faut dire les choses. Aujourd'hui, j'ai la cousine de ma femme qui s'est fiancée, donc la cousine de ma femme habite à Niretzion, à côté de Khayfa, fille d'israélienne, petite fille d'israélienne, tout ce que vous voulez de plus israélien, et donc la mère de cette demoiselle, qui est donc la tante de ma femme, donc ma femme l'appelle, il dit Mazaltov, Mazaltov, et la première chose que cette dame, la tante de ma femme, a à lui dire, c'est dit à Ethan de dire à ses parents que c'est maintenant qu'il faut faire l'aliah, c'est maintenant, c'est très dangereux de rester en France. Voilà ce qu'une israélienne qui, a priori, n'a rien à voir avec mes parents, et bien la première chose à laquelle elle pense, alors qu'on lui dit Mazaltov pour les fiançailles de sa fille, qu'il faut absolument sauver mes parents qui habitent en Khutlaaretz. Et bien les amis, aujourd'hui, nous allons parler de cela, la mitzvah qu'il y a d'habiter en Israël, et, je vais même aller plus loin, la mitzvah d'y créer un pays. C'est deux mitzvot différentes, parce que vous savez bien qu'il y a un homme qui s'appelait le Rav Yoel Moshe Taitelbaum. Le Rav Yoel Moshe Taitelbaum, plus connu sous son surnom, le Rabbi de Satmar, n'était pas un franc partisan du sionisme. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et le Rabbi de Satmar a écrit dans son livre Va Yoel Moshe, dans la paragraphe qui s'appelle Shlosh Tachevoi, le Rabbi de Satmar dit tout simplement que l'État d'Israël, un État juif, quel qu'il soit d'ailleurs, qu'il soit religieux ou pas. Pour lui, c'est l'œuvre du Satan, Zéassour Mikol Isour, parce qu'il s'agit d'une mérida bemalchoutchamaïn. Il s'agit d'une révolte contre Dieu, et donc ce serait complètement interdit de créer un État, je répète, qu'il soit religieux ou pas religieux. C'est-à-dire, le livre Va Yoel Moshe qui est écrit contre le sionisme, il n'est tourné pas contre Ben Gurion, ou le Rav Kouk, il est tourné contre le Rav Kouk, contre la Goudat Israël, contre les gens qui ne sont pas forcément ultra-sionistes, mais qui ne sont pas non plus ultra-antiques. Et donc pour lui, le Rabbi de Satmar, il faudrait être complètement con, complètement con, complètement con. C'est-à-dire ? Donc ça, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il a raison ? Est-ce qu'il a raison que créer un État juif, c'est une révolte contre Dieu ? On ne va pas s'attarder sur le fait que le Rabbi de Satmar a eu des actes extrêmement houleux, pour ne pas dire déplorables, durant la Shoah, lorsque disant à sa communauté que tout allait bien se passer, lui, il s'est enfui pendant la nuit, dans le train de Kastner, des sionistes de la Jean-Juive. Et bon, ça, c'est des histoires qu'on n'aime pas trop raconter. Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il n'a pas de raison ? C'est une révolte contre Dieu ou pas une révolte contre Dieu ? Eh bien, s'il n'y a pas de mitzvah, alors peut-être qu'effectivement, créer un État, c'est se révolter contre la révolté divine. Mais s'il y a une mitzvah donnée par Dieu de faire un État, eh bien, toute possibilité de révolte tombe à ce moment-là, puisque en faisant un État juif en terre d'Israël, nous respectons la volonté divine. Et donc, toute la question est de savoir est-ce qu'il y a une mitzvah ou pas ? Alors, les amis, rentrons dans le vif du sujet. La Torah, tout d'abord, dans le livre de Bamidbar, va nous dire au verset, donc 53-54 du chapitre 33, nous dit Donc voilà, nous dit le verset, vous devrez conquérir la terre d'Israël, et ensuite vous y implanter. La première question, c'est que parce que quand on lit ce verset, on se dit, ben voilà, il n'y a pas de question, ce n'est pas chou, c'est une mitzvah. Mais on pourrait se dire, non, en fait, ce n'est pas une mitzvah, c'est une promesse. Comme on pourrait dire, il n'y a pas une mitzvah de manger. Mais si jamais tu manges, alors tu devras faire le Birkat Amazon. Eh bien, on pourrait dire pareil, ce n'est pas une mitzvah que de conquérir la terre d'Israël, c'est une promesse. Comme Kedoshim Tiyou, est-ce que c'est une mitzvah ou c'est une haftah ? Eh bien, alors que le Rambam va nous dire que Kedoshim Tiyou, c'est soyez saint, c'est une promesse. Le Rambam dira, c'est une mitzvah. Pour ce qui est de la terre d'Israël et de conquérir la terre d'Israël, eh bien, le Rambam ne va pas compter le fait d'habiter, de conquérir la terre d'Israël, c'est comme étant une mitzvah. Elle ne fait pas partie des 613 mitzvot. Ah, le Rambam, quant à lui, eh bien, dans son commentaire du séfer à mitzvot du Rambam, va dire non, 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 il y a bel et bien une mitzvah et le Rambam a oublié de la compter. Mais c'est une mitzvah, c'est la mitzvah numéro 4 des ajouts du Rambam sur le séfer à mitzvot du Rambam. Et il nous dit le Rambam, Rabbi Moshe ben Nachman, c'est une mitzvah non seulement de conquérir la terre d'Israël, ça c'est au niveau collectif, mais il y a une mitzvah également au niveau particulier, que chaque individu du peuple juif, eh bien, habite en terre d'Israël. On va voir les deux statuts différents de la mitzvah, doucement, doucement. Donc, pour le Rambam, c'est une mitzvah de conquérir la terre d'Israël. Ah, très bien, arrive un autre monsieur. Arrive un autre monsieur qui s'appelle Megilat Esther. Et ce Megilat Esther, eh bien, nous dit non, il n'y a pas de mitzvah et c'est pas pour rien que le Rambam ne l'a pas compté. C'est parce qu'il y avait une mitzvah de conquérir la terre d'Israël à l'époque de Moshe, Yehoshua, David, jusqu'à la destruction du temple. Une fois qu'on est parti en exil, eh bien, cette mitzvah n'a plus lieu d'être et elle reviendra à l'époque du Mashiach. Donc, il n'y a plus de mitzvah entre temps. Bon, le problème, c'est que je pourrais vous dire que le Megilat Esther n'a pas du tout la même aura que le Rambam. D'ailleurs, c'est qui ce Megilat Esther ? Eh bien, il s'agit de Rabbi Yitzraq d'Ileon. Mais ne nous y trompons pas. Il ne s'agit pas de Rabbi Yitzraq d'Ileon d'Espagne, le commentateur des richonymes, l'un des premiers richonymes. Pas du tout. Il s'agit de Rabbi Yitzraq d'Ileon d'Italie, qui vient après l'expulsion des Juifs d'Espagne, qui est un acharon et qui n'a absolument pas le même retentissement dans la halakha que son prédécesseur ou que le Rambam. D'autre part, ça ne tient pas à ce qu'il dit. Il nous dit que c'était une mitzvah qui n'a plus cours et qui reviendra à l'époque du Mashiach. Et c'est la raison pour laquelle le Rambam ne la compte pas. Mais ça ne tient pas debout pour la simple raison qu'il y a énormément de mitzvot qui avaient lieu à l'époque du Bet Amikdash, qu'on a arrêté de faire et qui reviendront à l'époque du Mashiach, que le Rambam compte. Comme par exemple, toutes les mitzvot des Corbanot. Et le Rambam les compte bien dans son décompte. Donc c'est la preuve que ce n'est pas ça la raison qui fait que le Rambam ne compte pas tel ou tel mitzvah. Donc c'est déjà à mettre de côté. Quand il s'agit de mitzvot qui sont véritablement temporaires, c'est-à-dire juste à un moment donné, mais qui ne reviendront pas ou qui n'ont pas lieu d'être tout le temps, effectivement le Rambam ne le compte pas. Comme par exemple la mitzvah de la guerre contre Midian, qui n'était qu'à l'époque de Moshé. Donc non, on ne la compte pas. Mais les amis, alors il y a une mitzvah, le Rambam nous l'a dit. Et le Megidatester s'est trompé. Besed, pas de problème. Mais pourquoi le Rambam ne l'a pas marqué ? Pourquoi il ne l'a pas mentionné lui-même ? Eh bien le Rambam, dans la lettre envoyée aux Juifs du Yémen, va nous expliquer que dans sa liste des mitzvot, il ne liste pas les mitzvot évidentes comme étant du domaine de la vie naturelle du Juif. Et donc ce n'est pas la mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah de manger. Il n'y a pas de mitzvah de respirer. Il n'y a pas de mitzvah d'habiter en Eretz Yisraël. Ce n'est pas shoot et c'est normal. C'est comme ça qu'il explique là-bas. Mais dans son livre du Sefer à mitzvot, dans le livre des commandements, dans les Shorashim, c'est-à-dire les premières parties du livre où il explique comment il va compter les mitzvot, il dit au Rambam qu'il ne compte pas les mitzvot klaliot, c'est-à-dire des mitzvot générales desquelles découlent plein de mitzvot. Donc il dit que c'est une mitzvah générale habita en Israël. Par contre, toutes les mitzvot qui en découlent, comme la mitzvot Trumot, Masroth, Shemitah, tout ça, eh bien ça, il les compte. Et enfin, certes, il ne l'a pas compté comme l'une des 613 mitzvot, mais il l'a compté autrement dans les lois sur les rois au chapitre 5, lorsqu'il explique qu'il y a une milchemet mitzvah. C'est quoi milchemet mitzvah ? Le mot mitzvah, il dit que c'est lorsque tu dois conquérir la terre d'Israël. Donc il compte ça comme étant une milchemet mitzvah. Alors les amis, il y a une mitzvah de créer un État. D'ailleurs, puisqu'il y a une mitzvah de créer un État, eh bien, il y a eu une erreur qui est survenue dans le protocole de la création de l'État d'Israël, de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, en 1948, puisque à la fin de la déclaration, eh bien, le Rav Maïmon à Kohen Fichman a dit la bracha de Cheikh Yannou, avec une voix tremblante et pleine de larmes et d'espoir de 2000 ans de prière, mais il a oublié de dire la bracha, à dire vrai, c'est Ben Gurion qui aurait dû dire la bracha avant de lancer la cérémonie, parce que les brachotes sont au vert l'État, on fait d'abord la bracha et ensuite l'action, mais Ben Gurion n'a pas fait la bracha. Alors est-ce que c'est parce qu'il a oublié ? Est-ce que c'est parce que Ben Gurion n'était pas du style à faire des brachotes ? Peut-être que Ben Gurion, tout simplement, connaissait le grand principe de la halacha qui dit « ça fait que brachote l'éakel » et que Ben Gurion, eh bien, pensait qu'il y avait des avis qui disaient qu'il ne fallait pas dire la bracha, donc il ne l'a pas dit. Je ne sais pas. Le fait est qu'il y a une mitzvah de créer un État. Mais attendez, que faites-vous à ce moment-là avec la fameuse histoire des chlochettes à chevot ? Des trois serments que Dieu a fait prêter au peuple juif dans la traité de Ketubot, dans la Guémara, la page 110, 111 ? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, effectivement, Dieu a prêté un serment avec le peuple juif et les nations du monde. Ces serments-là sont les conditions sine qua non de la survie, de l'existence, de l'exil. Par exemple, le premier des serments, c'est que nous n'avons pas le droit de nous révolter contre les nations. Deuxième serment, on n'a pas le droit de conquérir en force l'État d'Israël, enfin la terre d'Israël. Et troisièmement, pour les nations, ils n'ont pas le droit de nous asservir trop. Mais ont déjà expliqué tous les commentateurs du Talmud que cette Gemara-là dans Ketubot 110 et 111 n'est pas la halakha, elle est la agada. C'est-à-dire que cette histoire-là des trois serments, ce n'est pas une halakha, c'est une agada. Donc ce n'est pas quelque chose qui est à force de décision halakhique. Mais même si on disait que c'était oui de la halakha, en 1917, le Rav Meir Simcha Akohen de Dvinsk, le Meshach Chochma, le grand commentateur du Rambam, vient nous dire, après avoir entendu la déclaration Balfour, « La peur des serments est tombée, la mitzvah de conquérir la terre d'Israël reprend toute sa force et nous devons y aller. Puisque les nations nous permettent de conquérir la terre d'Israël, ce n'est plus une révolte. » Et ainsi s'exprimera le Rav Meir Simcha Akohen, on peut retrouver ces paroles dans le livre de son fils, « Toldot Chafetz Rahim » dans lequel le Chafetz Rahim dira, en entendant la déclaration Balfour, « Dos is dos ». Ça y est, c'est ça, c'est la Géoula. Donc les amis, oui, nous avons une mitzvah de conquérir la terre d'Israël. Évidemment que cette mitzvah n'est pas une mitzvah qui incombe à toi et moi. Puisque conquérir un État, ce n'est pas du domaine de l'individu, c'est du domaine du klal. Et donc, évidemment, il faut qu'il y ait pour ça une assemblée représentative du peuple juif ou le peuple juif sentier qui décide de conquérir la terre d'Israël. Comme aujourd'hui. J'entendais tout à l'heure qu'il y a une grande dissonance entre les soldats sur le terrain à Gaza et les institutions de l'armée, voire même de l'État. À savoir, est-ce qu'on va reconstruire le gouche-catif ou pas ? On a entendu ces derniers jours plein de soldats qui ont pris position sur les réseaux sociaux, sur des photos qu'ils postent, de dire que, voilà, on revient au gouche. Et Dover Tzahal a fait passer un communiqué disant que ça ne reflète pas du tout les plans de Tzahal, machin. Voilà, on ne leur a pas dit de dire ça. Mais en fait, évidemment que monsieur et madame soldats ne peuvent pas décider de reconstruire le gouche-catif tout seuls. C'est l'État d'Israël qui doit décider de reconstruire le gouche-catif. Mais il est très possible que la le réveil du bas va imposer au réveil d'en haut. Donc c'est très possible que ce soit un réveil qui vient des hommes, des individus du peuple juif qui vont faire pencher la balance pour ce qui est de l'État d'Israël. Donc on a compris qu'il y a une mitzvah, une mitzvah, les Dorotes, pour toutes les générations, de conquérir la terre d'Israël. Baruch Hashem, nous méritons de faire partie de cette génération-là qui peut réaliser cette mitzvah-là par l'intermédiaire de son État. Très bien. Mais qu'en est-il de moi au niveau individuel ? Qu'en est-il de ma petite personne ? Est-ce que moi, et Tanfison, j'ai une mitzvah d'habiter en Israël ? Ou alors, est-ce que je peux très bien habiter à Paris ? Eh bien les amis, on parle uniquement de Halakha. On ne parle pas de c'est bien ou c'est pas bien. Dans le verset que nous avons cité plus en haut, il y avait marqué, c'est donc la conquête de la terre d'Israël, mais après il y avait marqué, et vous vous y implanterez. « V'yishav temba », donc ça, eh bien, « V'yishav temba », c'est pour tout le monde. Eh oui, chaque juif a donc une mitzvah particulière d'habiter en Érette Israël. Et c'est une mitzvah qui d'ailleurs est d'autant plus les Doroth qu'en fait, elle ne dépend même pas de la mitzvah de conquérir l'État, le pays. Parce que même lorsque le pays appartient aux Anglais, aux Turcs, aux Croisés, au qui vous voulez, eh bien il reste quand même la mitzvah pour l'individu d'habiter en terre d'Israël. Eh oui. Et donc, eh bien, on va retrouver dans cette même Gemara de Ketubot, mais cette fois dans la partie Al-Acha, eh bien, on va retrouver la Mishnah. La Mishnah qui va nous dire, la dernière Mishnah du traité de Ketubot, qui nous dit, eh bien, lorsque un couple est marié, qu'ils habitent tous les deux en dehors d'Israël, si l'un des deux veut partir en Israël et que l'autre ne veut pas, eh bien, c'est un motif de divorce et c'est celui qui veut partir en Israël qui aura la Ketuba. C'est-à-dire, soit si c'est la femme, alors le mari est obligé de la divorcer, d'une la Ketuba. Si c'est l'homme qui ne veut partir et pas la femme, eh bien, le mari peut la divorcer et ne doit pas lui donner la Ketuba. Là-dessus, eh bien, la Gemara va continuer et va expliquer. Donc, eh bien, elle nous dira une phrase très forte, « Un juif devra toujours vivre en Eretz Israël, même dans une ville à majorité idolâtre, plutôt que de vivre en dehors d'Israël, même dans une ville à majorité juive. » Et ça fait complètement écho, à l'inverse, à ce qu'avait dit le rabbi de Satmar actuel il y a quelques années à Paris, qu'il vaut mieux rester à Paris, à Sarcelles, à Créteil, ou dans le XIXe, parce que Chazbashalom de venir en Israël, on va se déjudaïser en Israël. Ah oui, ça c'est dur quand même. Ça dure. Parce que cette Gemara a été mise en pratique dans la Halakha par le Rambam dans les lois sur les rois au chapitre 5. Et c'est un vrai problème. Parce que cette Gemara a été aussi mise en place dans la Halakha par la Tosefta. Et on la retrouve également dans le Sifri. Alors le Sifri, dans la parasha de Ré, c'est quoi ça ? C'est le Midrash des Tanaïm. C'est le Midrash al-Lakha des Tanaïm. Qui va nous raconter une histoire. On va nous raconter que juste après la destruction du Second Temple, lorsque les Romains sont complètement les patrons en Érette Israël, eh bien, il y a plusieurs rabbins. En l'occurrence, Rabbi Yehouda ben Bettera, Rabbi Matia ben Harash, Rabbi Hanania ben Ahri, Rabbi Yoshua et Rabbi Nathan, qui sont tous les cinq partis en Chutzalat. Lorsqu'ils sont arrivés à Palatia, Palatia, c'est El Arish, dans le Sinaï, eh bien, ils se sont rappelés d'Erette Israël. El Arish, c'est selon l'un des commentateurs de la Halakha, la frontière sud de la terre d'Israël. Donc, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils se sont souvenus en passant la frontière de la terre d'Israël. et ils se sont mis à pleurer. À ce moment-là, nous dit le Sifri, qu'ils ont déchiré leurs habits et ils se sont rappelés du verset dans la Torah qui dit Ils se sont rappelés du verset qui dit qu'il faut habiter en Erette Israël. Il dit le Sifri, à ce moment-là, ils se sont exclamés Le fait d'habiter en Israël est une mitzvah qui pèse dans la balance autant que toutes les autres mitzvots de la Torah. Il dit le Sifri, ils ont fait marche arrière et ils sont revenus en Erette Israël. Donc, il y a une mitzvah évidente au niveau de l'individu de venir habiter en Erette Israël. Je ne vais pas rentrer dans toutes les phrases qui vantent les mérites d'habiter en Israël puisqu'on a dit ici, on ne s'occupe que de la mitzvah. Mais il s'agit donc d'une véritable mitzvah, les Dorotes. Et certains diront Oui, d'accord, il y a une mitzvah, mais on n'est pas obligé. Et ça, j'entends très souvent mais c'est tout simplement l'incompréhension même du mot mitzvah. Le mot mitzvah veut dire ordre, obligation. Et lorsqu'on va entendre des gens dire Non, mais ça va, il y a d'autres mitzvots quand même, on peut faire d'autres mitzvots. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui disait Moi, je fais toutes les mitzvots mais Shabbat, ça va, il y a d'autres mitzvots, je ne suis pas obligé de faire. Évidemment que quelqu'un qui dit ça, tu ne vas pas le compter parmi les rabbins ou parmi les gens qui sont Yer-Echamaïm. Tu ne peux pas décider c'est une mitzvah et d'une importance capitale. Comme le Shabbat d'ailleurs. Comme l'effet d'étudier la Torah. Comme le fait de mettre les titzites et comme au niveau de l'Otah Asseh de ne pas faire de la vodazara. Ce sont les mitzvots qui sont appelés pesantes comme toutes les autres. Qui ont le poids de toutes les autres. Et attention, parce qu'à aucun moment nous ne venons porter atteinte et nous ne venons jeter la pierre à des gens qui seraient considérés d'après la halakha comme étant Anous. C'est-à-dire que là, on vient de dire qu'il y a un mitzvah, mais c'est lui qui ne peut pas. Il ne peut pas. Quelqu'un qui ne peut pas faire Shabbat parce qu'il est en train de faire la guerre, il ne fait pas Shabbat. Et c'est ça la mitzvah. Quelqu'un qui ne peut pas manger kachère parce qu'il n'y a pas, il ne mange pas kachère. Puis quoi ? Et c'est ça la mitzvah. Quelqu'un qui ne peut pas venir habiter en Israël, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'il a des problèmes de parnassa, peut-être qu'il a des problèmes familiaux, j'en sais rien, familiaux. Eh bien, celui qui est Anous, celui qui n'a pas le choix, eh bien, on lui en tient par ailleurs. Ainsi donc, le Rav Kook dira c'est-à-dire que celui qui habite en Israël, voilà, et celui qui ne peut pas, eh bien, il est metzapé l'irota. Il rêve d'un jour où il pourra enfin venir. Alors, maintenant qu'on a dit ça, qu'il y avait donc une mitzvah au niveau de l'individu, au niveau du clal, d'habitants en Eretz Israël, on a amené les sources, tout ce que vous voulez, il faut bien savoir que le Megillah Tester, vous vous rappelez dans la Mahloquette avec le Ramban, eh bien, tous les décisionnaires de la Halakha, à 90%, ont statué comme le Ramban, qu'il y a une mitzvah l'edoroth et d'habitants en Israël et de conquérir la terre d'Israël, ont statué comme le Ramban et non pas comme le Megillah Tester. Alors, les choses semblent assez évidentes, ça y est, on a réglé le problème, sauf que, arrive un tos-fot, Béchem, Rabbi Chaim Cohen, qui est le grand élève de Rabbein Utam, donc parmi les plus géants de la Torah, qui vient dans le traité de Ketubot, sur les phrases qu'on a lues tout à l'heure, dire, oui, certes, il y a une mitzvah, mais elle n'a plus lieu d'être aujourd'hui, parce qu'il y a ce qu'on appelle Sakhanat d'Erahim, que c'est difficile d'arriver en Israël et que donc, il n'y a plus de mitzvah de le faire. Seulement, eh bien, Maharit a déjà expliqué, et le Gond de Vilna également, que c'était pas Rabbi Chaim Cohen, qui avait écrit ces mots-là dans le Tosfot, elle a Talmid Mout'eé, Kata'a Vedzeh. C'est une fausse information de Tosfot, c'est un élève qui était mauvais, qui a fait une erreur, qui a recopié ça au nom de Rabbi Chaim Cohen. Et donc, c'est une erreur. Donc non, il n'y a pas Sakhanat d'Rahim, d'autant plus qu'aujourd'hui, bon, Rachem, il n'y a plus de Sakhanat d'Rahim pour venir habiter en Israël. Ouais, mais attendez, 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 peut-être que, justement, il y a quand même la guerre en ce moment en Israël, peut-être que Pikuach Nefesh, c'est plus important que Kiboucha Haaretz. La Torah nous a bien expliqué que l'un de ses grands principes, c'est Vachay Ba'em, qu'on doit vivre par la Torah, comme il est marqué dans le traité de Yoma dans le Talmud. Alors, on connaît bien que Pikuach Nefesh dochait Shabbat. Donc pourquoi est-ce que Pikuach Nefesh ne dochait pas habiter en Israël, conquérir la terre d'Israël ? Le Vadaï. Alors, comment répondre à cela ? Eh bien, on répond à cela tout simplement à la chose suivante, telle qu'on peut retrouver dans Munchat Rinur, dans le Mishpat Kohen, dans les Higrot Riyah. Les amis, mitzvah Tishuva Haaretz, c'est une mitzvah qu'on a dit pour l'individu, au niveau individuel, mais également pour le collectif. Or, la mitzvah de Pikuach Nefesh ne tient pas pour le collectif. Car si Akadosh Baruch nous a donné l'ordre de conquérir la terre d'Israël, c'est par la guerre, parce qu'on ne fait pas des miracles, ça on n'attend pas sur les miracles. Et dans les guerres, il peut qu'il y ait des gens qui tombent. Si la Torah nous a quand même demandé de le faire, c'est que la notion de Pikuach Nefesh, quand il s'agit d'une mitzvah de conquérir la terre d'Israël, eh bien, n'a pas lieu d'être. Ok ? La mitzvah de Pikuach Nefesh n'a pas lieu de dépasser la mitzvah de la terre d'Israël. Et donc, aujourd'hui, lorsque nous habitons en Eretz-Israël, et lorsque nous participons activement à la vie de l'État d'Israël, eh bien, nous réunissons les deux mitzvahs extraordinaires qui sont habités en Eretz-Israël et également, eh bien, conquérir la terre d'Israël. Et c'est pour ça que ce que font nos soldats extraordinaires, eh bien, c'est Pashout mitzvah de Kibush à Eretz. Et c'est ce qu'on peut retrouver dans le livre Torah Tamedina du Rav Shlomo Goren sur la grandeur des soldats qui sont en train tout simplement de réaliser la mitzvah de Kibush à Eretz. Alors, bon, c'est très bien tout ça, mais est-ce que ça suffit ? Jusqu'où ça va la mitzvah ? Où est le statut ? Quel est le statut halachique de cette mitzvah ? Eh bien, mes amis, je voudrais qu'on se rappelle quand même que la mitzvah d'habitants en Israël, au niveau individuel, je parle, même pas au niveau national, est tellement importante pour nos sages que c'est la seule mitzvah pour laquelle les chachamim ont permis d'annuler une gzera de Rabbanane. Attends, de quoi on parle ? Eh oui, rappelons-nous, Shabbat, il y a un issour qui s'appelle issour shvout. Shvout, c'est ne pas faire tous les trucs qui pourraient ressembler à des choses qu'on fait en jours de semaine. Issour shvout. Mais pour un seul cas, eh bien, les chachamim ont accepté d'annuler leur propre gzera de shvout. C'est quoi ? Eh bien, parmi les choses que tu n'as pas le droit de faire, Shabbat, tu n'as pas le droit de demander à un non-juif de faire une avera pour toi. Issour shvout. Par contre, si tu as l'opportunité d'acheter une maison en terre d'Israël, et que, eh bien, cette opportunité n'est que pendant Shabbat, c'est le seul cas où tu as le droit de demander à un non-juif d'écrire le contrat de vente pendant Shabbat pour toi. Ça montre à quel point, du point de vue de la halakha, eh bien, les chachamim pensent que la mitzvah d'habiter en terre d'Israël a toute sa place, évidemment. Les amis, est-ce qu'on doit écouter ses parents lorsqu'ils nous disent de ne pas monter en Israël ? Bon, ça, c'est mot de pachoute. C'est très simple. On se doit d'écouter ses parents tant qu'ils ne nous demandent pas de transgresser la Torah. Mais s'ils nous demandent de transgresser la Torah, eh bien, on ne doit pas écouter nos parents. Donc, si mes parents, ils me disent de ne pas faire Shabbat et d'aller faire mon examen de Sciences Po ou de médecine, je ne dois pas les écouter. De la même façon, s'ils me disent de rester en France, je ne dois pas les écouter non plus. Alors, est-ce qu'il faut faire ça en guerre avec ses parents ? On ne peut pas faire ça de manière plus calme ? Certainement. Mais, la halakha, la mitzvah, de venir habiter en Eretz Yisraël, prend le pas et c'est ce que marque le Joul Hanarour. Eh oui, les amis. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est également le cas dans une machloquette, dans un couple, que celui qui veut habiter en Eretz Yisraël, il a la primauté au niveau de la halakha, dans le couple. Bon, d'accord, c'est très bien. Mais est-ce que moi j'habite en Yisraël, est-ce que j'ai le droit au niveau de la halakha ? Aujourd'hui, on a dit on ne fait pas un cours de hashkafa, on fait un cours de halakha. Est-ce que j'ai le droit, moi qui habite en Yisraël, de partir en Kutzlaharit ? Le Rambam nous a dit qu'il n'y avait que trois raisons pour lesquelles j'avais le droit de quitter l'Eretz Yisraël ? Soit, parce qu'il n'y a pas à manger en Yisraël, il n'y a pas de Parnassah possible, donc je vais en Kutzlaharit. Soit, parce qu'il n'y a pas de fille juive en Yisraël et il faut que je me marie, donc j'ai le droit d'aller en Kutzlaharit pour trouver une femme juive. Trois, il n'y a pas de Torah en Yisraël, les seuls endroits où on peut étudier la Torah c'est en Kutzlaharit. Bon, Baruch HaShem, il y a de la Parnassah en Yisraël, Baruch HaShem, il y a des femmes juives en Yisraël et puis de toute façon je suis déjà marié, et troisièmement, eh bien, Baruch HaShem, la Torah, elle est revenue en Yisraël. Donc, il n'y a plus de raison de quitter Advita Metternam, la terre d'Yisraël. Mais est-ce que j'ai le droit de sortir temporairement ? Alors là, ça dépend. Si je pars pour une Shlichut Leman Eretz Yisraël, les Kule Alma Mouta, si je pars parce que je suis envoyé par Yisraël pour, je ne sais pas moi, je suis un envoyé du ministère des Affaires étrangères de la diaspora pour aider à convaincre le monde sur la justice de notre guerre, évidemment, c'est permis. Si jamais je suis envoyé en Shlichut pour rassembler la communauté et les aider à préparer leur aléa, je suis un chaliard de l'agent juive, Madaï Moutar, mais même si je vais pour enseigner la Torah, dans la mesure où ma Torah, où ta Torah, c'est une Torah d'Yeretz Yisraël et que tu y vas pour les rattacher au Shabbat, à la Kachrout et à Yeretz Yisraël, ça marche aussi dans la mesure où c'est une Shlichut temporaire, évidemment. Bon, d'accord, mais tout ça, j'ai bien compris que c'est pour faire des mitzvot qui vont rattacher les gens à Yisraël. Mais si j'ai envie d'aller en Tiyoul, juste en Tiyoul, j'ai le droit ? Ou alors d'aller rendre visite à mes parents qui habitent en Khut-Laharet, j'ai le droit ? Bien qu'il y ait des rabbins qui interdisent, il faut le savoir, l'écrasante majorité des rabbins aujourd'hui, des poskis maharonimes, nous disent que si la personne a déjà son billet de retour, alors c'est Moutar, parce que ça ne s'appelle pas qu'il quitte la terre d'Israël, mais ça s'appelle qu'il part en Tiyoul. Et donc, dans la mesure où il a déjà prévu de revenir en Israël, eh bien, il est considéré encore comme étant en Israël. Ça va même avoir des répercussions au niveau de la halacha, puisque certains avis diront que quelqu'un comme ça, alors ce n'est pas les avis qui ont été retenus dans la halacha, mais sachez que ça existe, que certains avis diront qu'à ce moment-là, s'il s'arrête pendant Yom Tov, il ne fera qu'un seul jour, ce n'est pas deux jours. Alors ce n'est pas la halacha, ce n'est pas la shoukanaruch, mais il faut le savoir que ça existe. Donc tout ça pour dire que, évidemment, que partir en Tiyoul, si c'est juste en Tiyoul, tu as le droit, dans la mesure où tu sais que tu vas rentrer en Eretz, Israël. Tov, il y a fait merd, donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'excuses. Mais maintenant que j'habite en Israël, est-ce qu'il y aurait une différence à l'intérieur même d'Israël ? Alors, il faut savoir que la différence qu'on fait dans la halacha entre Hutz Laaretz et Eretz Israël, on la fait aussi entre Hutz Yerushalayim et Yerushalayim. C'est-à-dire quelqu'un qui habitera à Tel Aviv et qui veut venir à Jérusalem, qui est marié, et bien pareil, si c'est celui qui va aller à Jérusalem qui gagne. Mais sauf que non. Oui, techniquement, théoriquement, dans la Mishnah, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, au niveau de la halacha, ce n'est pas comme ça. Pourquoi ? Parce que tous les endroits en Israël, quel que soit l'endroit où tu vas, tu réalises la mitzvah de Yishuv, mais des fois même, tu renforces la mitzvah de Kibush. Parce que lorsque tu vas t'installer dans un endroit, par exemple, où il y a peu de Juifs, et bien évidemment que ta présence renforce la souveraineté du peuple d'Israël sur cet endroit-là. Et à ce moment-là, tu fais une double mitzvah encore plus importante. Mais même lorsque tu décides d'aller habiter à Tel Aviv ou à Jérusalem, dans le sens où ça y est, tu es déjà fait là-bas, et bien quand même, tu réalises non seulement la mitzvah de Yishuv, mais également la mitzvah de Kibush. Il y a donc dans cette mitzvah-là, pas seulement un pan qui est purement d'habitation, mais il y a aussi un pan de développement. Eh oui ! Par exemple, il y a, ça fait partie de la mitzvah Tichu Vaharetz, de développer l'économie du pays. Eh oui ! Développer l'économie du pays, ça fait partie de mitzvah Tichu Vaharetz. C'est fou ça ! C'est-à-dire que plus tu apportes à l'économie, plus tu renforces la mitzvah Tichu Vaharetz. Puisque la mitzvah est de ne pas l'abandonner l'Ishmama. Donc un pays fort économiquement, il permet de développer son pays. Nous avons également une mitzvah au niveau de l'agriculture. Alors on voit ici, il y a plein d'actions qui ont été menées avec les agriculteurs pour les aider et tout ça. Il y a Shmamash mitzvah le gadel et tzim ve perot doshim beret yisrael. Encore une fois, ça peut être fait au niveau individuel parce que moi je suis agriculteur ou alors dans mon jardin si j'ai un jardin, mais c'est aussi une mitzvah étatique avec le cacaël qui réalise une mitzvah fantastique. Mais quand on parle de mitzvah et bien il ne faudra pas se tromper. Nous avons une mitzvah également et ça c'est une mitzvah très importante Comme on a vu, la faute la plus grave de l'époque de la Torah, c'est la faute des explorateurs. La faute des explorateurs nous dit le livre de Tehilim c'est que ils ont méprisé la terre que Dieu leur avait promis. Il nous dit le livre de Bamidbar Donc les explorateurs vous connaissent bien, ils n'ont pas voulu venir en œuvre d'Israël. Et voilà. Alors qu'en vérité, et ça c'est une terrible erreur, c'est la faute qui n'a pas été pardonnée par Akkadosh Baruch Hu, toute la génération est morte dans le désert. Donc nous avons une interdiction formelle de dire du mal sur la terre d'Israël. Lorsque vous entendez quelqu'un qui commence à dire « Oui, mais enfin en Israël, c'est comme ci, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est Asur. » Tu lui dis « Anilo mekabel la shonara alléret d'Israël. » Asur. De la même façon, tu n'as pas le droit de faire passer la terre d'Israël pour une miskéna. Mamash. J'ai raconté douze fois cette histoire parce que je l'ai trouvée fantastique, mais vous savez, on avait l'habitude, et pendant des années on a eu l'habitude comme ça, d'envoyer des gens d'Eretz-Israël en Fouts-Taharet pour aller chercher de l'argent. Pour aller chercher de l'argent pour Eretz-Israël. Lorsqu'il y a quelques années juste avant le corona, j'ai eu la chance de partir une semaine où j'ai suivi pas à pas le Rav Shmuel Eliaou. Le vendredi ce matin, vendredi matin, on était invité, enfin lui, moi j'ai suivi juste, on était invité à une Brit Mila. Brit Mila à Neuilly. Donc tous ceux qui connaissent un peu s'imaginent l'opulence qu'il y avait dans cette Brit Mila et ceux qui douchent d'après la Brit. Donc il y a eu la Brit, il y a eu un petit chiour avant la Brit du Rav Eliaou, la Brit et le qui douche. Alors évidemment on a traduit le Rav, machin, tout le monde était très impressionné et émerveillé par le Rav. Et donc pendant le qui douche, il y a un monsieur qui vient voir le Rav et donc on doit lui traduire et il dit le cours était magnifique, machin, il voudrait faire un don aux institutions du Rav et il sort son chéquier et je traduis au Rav qu'il veut faire un don. et le Rav me dit mais il veut quoi ? Il veut faire un don. Et là le Rav dit qu'il faut qu'on traduise mot pour mot ce qu'il va dire. Et il nous dit de lui dire à ce monsieur et dit vous n'avez pas compris, je ne suis pas venu demander de l'argent. Baruch HaShem il y a la bracha en Eretz Yisraël. Par contre, si vous monsieur, vous avez besoin de quelque chose et il sort son chéquier et il s'apprête à lui faire un chèque. Il dit moi je peux vous faire un chèque. Le mec, le grand donateur il dit non mais enfin non pas du tout. Et le Rav Shmuel Elian nous a expliqué au nom de son père le Rav Bodecha El Yahu qu'il est interdit aujourd'hui peut-être qu'avant c'était permis mais aujourd'hui c'est interdit de venir demander de l'argent en France quand on vient d'Israël. Parce qu'il ne faut pas continuer à cultiver dans la tête des gens que Israël est miskéni mais que les seuls qui peuvent nous aider c'est l'argent de Kutsal Haaretz. Zélo Nahon Donc on n'a pas le droit de dire du mal de la tête ah oui mais en Israël la Parnassah c'est compliqué. Non. En Israël si tu travailles tu peux y arriver. Ah mais c'est dur ah mais c'est dur ah mais c'est dur ah mais on a prié 2000 ans pour ça. 2000 ans. Alors évidemment que quand on est une famille avec 5 enfants machin ça peut être très compliqué. et donc des fois on a dit tout à l'heure c'est quelqu'un qui ne peut pas il ne peut pas mais il faut veiller à parler toujours en bien de la terre d'Israël. Toujours dire du mal toujours du bien c'est grâce à ce qui se passe ici. Parce qu'à toujours voir le mal eh bien on trouve toujours des excuses. Akadosh Baruch Hu qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il nous a fait un cadeau absolument extraordinaire. Extraordinaire. Et les Chachamim dans toutes les générations quand ils sont arrivés en Israël ils ont brassé la terre d'Israël lorsqu'ils sont arrivés et nous aussi on l'a fait la première fois qu'on a pris l'avion quand on est venu en Israël et après on a été dégoûtés que finalement on ne touche pas la terre d'Israël on touche que le couloir de l'avion mais cet attachement à la terre d'Israël eh bien il provient du plus profond de notre Nechama qui sait très bien qu'il y a une mitzvah les Doroth d'habiter en Érette Israël de conquérir la terre d'Israël et que nous avons le mérite de pouvoir réaliser cette mitzvah là aujourd'hui c'est c'est un cadeau de pouvoir être ceux qui réalisent 2000 ans de prière 2000 ans d'espoir se réalisent à travers nous c'est absolument fantastique et quand on pose la question mais attendez mais qui on est pour réussir à avoir ce mérite là Rachid a voulu venir il n'a pas pu venir le Rambam il était là il a dû repartir mais enfin qu'est-ce qui nous donne ce mérite là eh bien les amis nous avons un mérite extraordinaire nous dit le Rachaim à Kadosh nous avons un mérite fantastique le premier c'est qu'après ces 2000 ans d'exil il y a toujours des juifs à ramener en Israël alors qu'il aurait été tellement facile de s'assimiler et de ne plus porter le nom du peuple juif pour régler tous nos problèmes imagine-toi il y a 1000 ans ce serait assimilé il n'y aurait plus de problèmes plus d'antisémitisme plus rien on a gardé notre identité juive ça c'est un deux on a gardé l'an prochain à Jérusalem on a gardé l'espoir de revenir à Israël on a gardé cette volonté il faut que je vous raconte il faut que je vous raconte je termine par là cette semaine j'ai le père d'un ami qui est décédé bon malheureusement il est très âgé malade machin il est décédé et il me demande parce que le père de cet ami il venait originellement de Lorraine alors il me dit est-ce qu'il y aurait des minagimes de chez vous particuliers minagimes de deuil de Shiva machin alors je vous avoue que moi je n'étais pas tellement au fait des minagimes de deuil de la Lorraine d'Afka donc j'ai pris conseil auprès de mon oncle le grand rabbin Bruno Fison le grand rabbin de Metz et de la Moselle je me dis s'il y avait un qui doit savoir c'est quoi les minagimes de la Lorraine alors bon il m'a dit Béga Dole qu'on avait les mêmes minagimes que les Ashkenazim à part peut-être le fait que en Lorraine on a l'habitude que c'est l'endeuillé qui met les chaussons de la Tahara au défunt et pas la Khevra Kadisha mais il m'a dit je ne suis pas sûr que la Jérusalem il voulait se faire ça enfin bon et après il m'a dit il y a un autre minag mais qui n'est pas qu'en Lorraine qu'il y a beaucoup de gens qu'il faisait mais c'est c'est absurde alors lui il m'a dit c'est absurde dans ta situation je lui ai dit évidemment sauf que les endroits m'ont posé la question ils m'ont dit on a vu qu'il y avait un minag de mettre un sachet de terre d'Eretz Israël dans le cercueil je lui ai dit mais mais oui ça c'est parce que tu as l'espoir de un jour revenir en Israël mais ton papa il va être enterré à Jérusalem tu n'as pas besoin de mettre un sachet de terre de Jérusalem il va être enterré dans la terre de Jérusalem sans cercueil directement dans la terre d'Israël mais le fait qu'on a gardé ce genre de minagime la terre de Jérusalem la terre d'Israël le fait qu'on casse nos verres à nos mariages et que les gens ne comprennent pas et ils font li 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 ils n'ont pas compris que le moment où on casse le verre il ne faut pas faire li 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 tu attends 10 secondes avant de faire li 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 le fait que lorsqu'on se marie on met de la cendre sur le front du Khatan ce n'est pas parce qu'on a vu le roi Lion c'est parce que on se rappelle de la destruction de Jérusalem et du Beth Amikdash le fait que dans nos maisons il y a un morceau d'un mètre sur un mètre qui n'est pas terminé parce que Jérusalem n'est pas construite en entier le fait que pendant 2000 ans on a gardé l'an prochain à Jérusalem et bien c'est le mérite que nous avons d'être ceux qui ont pu reconstruire Jérusalem reconstruire la terre d'Israël revenir en Eretz-Israël et refaire cette mitzvah fantastique donc oui mes parents ce serait bien qu'ils viennent tous les juifs qui habitent encore en France il est temps il est temps il est temps et pour terminer sur cette phrase du Rav Shmuel Eliyahu qui disait on n'a pas besoin en parlant aux juifs de France il disait on n'a pas besoin de votre argent on n'a pas besoin de votre sympathie on n'a pas besoin de votre empathie on a besoin de vous on a besoin de vous on veut les juifs de France en Israël vous êtes la plus grande locomotive pour la Géoula on a besoin de vous donc rentrez à la maison et nous qui avons la chance d'avoir déjà rempli cette première partie et bien c'est à nous de devenir la locomotive pour ramener les autres wagons du train de rêve qui s'appelle le retour à la maison pour que bientôt avec l'aide de Béezrat Hachem comme disent les français et bien la mitzvah d'habiter en Érette Israël ne sera plus une question puisque tout le peuple juif la réalisera Bessimcha Bessasson Veikav Ken Tie Lanou voilà s'il y a des questions à vous de jouer ah oui en régie il faut pouvoir permettre aux gens d'allumer leur micro les micros les micros pas de réponse pour le micro terrible c'est terrible qui est le maître des micros c'est Johan c'est Johan le maître de micro ah oui et moi je suis pas haute non plus on m'a pas mis haute non on m'a pas mis haute donc on peut faire en langage des signes Azak Azak il est revenu voilà les questions il est revenu alors voilà permet aux gens d'ouvrir leur micro et on est bon pour les questions Yovi moi qui suis encore en galouse c'est une invitation récente à vous rejoindre mais oui mais oui Raphaël c'est une invitation tu peux même venir Shabbat à la maison BKF bien sûr Raphaël moi j'ai une question concernant la Shrina et aussi la notion de temps est-ce qu'il y a encore de la Shrina aujourd'hui en diaspora à un moment donné on disait les juifs sont partis et la Shrina est partie avec eux à quel moment ça a basculé ah très bonne question très très bonne question alors Galou Israël Galta Shrina Imahem Bebate Midrashot Obate Knesiyot c'est-à-dire qu'il y a une espèce de Shrina on va appeler ça une Shrina tonnette une Shrina modèle réduit qui nous a accompagnés quand on est partis en exil Zénachon c'est ce qu'on voit dans le verset de la Torah et d'aff même Dieu nous dit que vous prouvez en exil c'est ça cette Shrina dont on parle maintenant nous dit Rashi Bebate 氣 c'est-à-dire le Shrina Bebate ch'en elle est bégaloute le temps que nous, on doit être bégaloute aussi. Mais à partir du moment où le peuple juif doit revenir en Israël, la Sherina aussi, elle revient. Or, ça y est, le peuple juif doit revenir en Israël, puisqu'il y a eu la permission des nations. Et donc, depuis la déclaration de Balfour, on pourrait même dire depuis les premières aliottes, puisqu'on parle déjà d'une permission, pas au niveau étatique, mais au niveau de l'implantation des juifs. Mais si vous voulez être plus méadrine, on va dire, la déclaration de Balfour, c'est le moment où les nations nous ont dit, ça y est, vous pouvez rentrer à la maison. Donc, ça veut dire que nous ne devons plus être en exil. À ce moment-là, la Sherina revient à la maison. Et aujourd'hui, Baruch HaShem, la Sherina est là, puisque la Torah est là, les Batech Nisiot sont là. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nos frères qui habitent en Hutzaharet ? Eh bien, ça veut dire qu'il serait temps de se bouger. Je peux me permettre une question, une remarque ? Oui, je devais. Alors déjà, par rapport à ce que disait Boucher Gitte, il me semble que Manitou disait que dans cette phrase, Israël Bagalut, Sherina Bagalut, que la Sherina, elle était en exil de son endroit. Elle n'était pas avec toi. Évidemment, c'est pour ça que j'ai parlé de Sherin Tonnet. Elle n'était pas avec toi, l'exil. C'est sûr, c'est pour ça que j'ai parlé de Sherin Tonnet. La Sherina, même en exil, elle n'a pas son éclat, elle n'a pas sa grandeur. Mais il y a un petit truc, un petit quelque chose. Et de deux, moi, il y a un argument fantastique que j'avais entendu il n'y a pas si longtemps que ça. Je dis oui, mais quand tu viens en Israël, tu es dans le palais du roi et tu es sous le feu du projecteur et chaque Avera, elle est terrible. Oui, c'est tout à fait vrai. Puisque c'est tout à fait vrai que faire une Avera en Eretz Israël, c'est très grave. Beaucoup plus grave que de faire une Avera en Chutz Laaretz. D'un autre côté, faire une mitzvah en Eretz Israël, c'est pour de vrai. Alors que faire une mitzvah en Chutz Laaretz, c'est pour s'entraîner. Ce qui est très important de s'entraîner. Nous sommes obligés de faire les mitzvahs en Chutz Laaretz. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. En Chutz Laaretz, tu vas passer Shabbat en Chutz Laaretz, tu dois faire Shabbat. Tu n'as pas le droit de ne pas faire Shabbat. C'est-à-dire que les choses soient bien claires. Ne pas dire, ah, alors, Fizan, il a dit, non. On doit faire Shabbat en Chutz Laaretz. Aval nous a dit le Sifri, le même Sifri qu'on a évoqué tout à l'heure, que les Chachamim ont mis en place la Gzera, qu'on doit faire la Torah en Chutz Laaretz. Parce que d'après la Torah, on ne doit pas faire la Torah en Chutz Laaretz. Dans la Torah, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, Voici les lois que Dieu m'a données pour les faire en Eretz Israël. De là, Rashi va nous dire, qu'il ramène la phrase de Ketuvat, qui nous dit que celui qui habite en Chutz Laaretz, il ressemble à un idolâtre qui n'a pas de Dieu. Puisque Dieu nous a dit, je vous donnerai la terre d'Israël pour être pour vous un Dieu. En d'autres termes, Rabotay, la Torah nous dit que les mitzvot, c'est en Eretz Israël. Les Chachamim, ayant vu ce qui s'est passé quand on est parti 70 ans en exil, à Babylone, et qu'en simplement 70 ans, on a oublié toute la Torah, ils ont dit, cette fois-ci, l'exil, il va être plus long. Si on ne continue pas la Torah en Chutz Laaretz, on va vraiment tout perdre. Et donc, ils ont mis la Gzera, qu'on doit faire toutes les mitzvot en Chutz Laaretz. Et donc, on doit le faire. Pas de problème. Par exemple, j'en veux pour preuve, que, vous savez, là, on est dans la paracha de Vayetze. Et dans la paracha de Vayetze, Yaakov, il va se marier. Yaakov, il va se marier avec deux femmes. Il va se marier avec deux sœurs. Rachel et Léa. Et il y a une question qui est posée, c'est, Rachid nous dit que les avots, Avraham, Itzraq et Yaakov, ils faisaient toute la Torah, bien qu'elle n'ait pas été donnée. Sauf que c'est interdit de se marier avec deux sœurs dans la Torah. Donc, comment est-ce qu'Yaakov, il peut se marier avec deux sœurs ? C'est pas possible. Réponse terrible du Ramban. Mais Yaakov, il faisait la Torah, il faisait pas les Xerodes des Chachamim. Or, d'après la Torah, en Kutzlaharetz, on n'est pas obligé de faire la Torah. Donc, quand il était en Kutzlaharetz, il s'est marié avec deux sœurs. Quand il est arrivé en Israël, Rachel est morte. Et donc, en Israël, il n'était plus marié avec deux sœurs. Ça, il faut être le Ramban pour avoir les épaules pour dire un truc comme ça. Mais effectivement, effectivement, qu'est-ce que je vous dis ? Donc, la Torah, l'argument, c'est très grave de faire une Avera en Eretz Israël. Je dis oui, mais en même temps, tu n'es pas obligé de faire des Averot. Et deux, faire une Mitzvah en Eretz Israël, c'est extraordinaire. Une autre question ? Donc, c'était un grand plaidoyer pour ma terre. Alors, Herbert Pagani était mieux que moi, j'avoue, mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Non, mais sincèrement, voilà, on connaît tous des gens qui habitent en France, on les connaît. Et nous, on parle ici, aujourd'hui, on a parlé pendant 50 minutes de la Mitzvah en termes purement alachiques. Ce n'est pas forcément le langage qu'on doit tenir chez tout le monde parce que tout le monde ne va pas forcément écouter le langage alachique. Mais il y a, oui, des gens en Kutzlaretz pour qui la Torah, c'est important, pour qui la Halakha, c'est important. Et bien que le confort matériel ou le confort habitude qu'on peut avoir pris quand on est depuis des générations en France, c'est un vrai confort. Et des fois même, on se dit, on a une Ashlaia comme ça, une illusion qu'on peut mieux faire la Torah du quotidien dans ma petite synagogue, ou mon petit centre communautaire, machin. Il faut réhabituer les gens à réfléchir en mode, mais enfin, ce n'est pas toi qui décides ce que Dieu veut. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui nous a dit qu'il ne voulait pas que tu restes à Paris. Donc, pourquoi tu restes ? Viens, on a besoin de toi. Tu vas être une aide pour le peuple juif tout entier. Tu vas apporter une pierre de plus à la Géoula. Et plus il y aura de Français en Israël, et plus la politesse trouvera sa place, et plus la baguette sera meilleure, et plus... Mais oui, mais oui, mais c'est important. C'est important. On ne s'en rend pas compte. Il y a aussi d'autres petites choses. Alors, quand tu dis que ce n'était pas un cours pour nous, on était déjà là, on est déjà là. Mais d'accord, mais tu aurais pu dire ça la semaine dernière et la semaine d'avant, où j'ai dit le cours sur Kodesh Vechol Béret Yisrael, ça tu sais déjà. Le cours de Avata Haaretz, tu connais déjà. Nahon, tu sais déjà tout ça. Donc j'ai dit au début, je ne vais que dire des choses que tu connais déjà. Mais sauf que, peut-être que tu n'avais pas toutes les sources. Et résultat des cours, peut-être que quand tu avais des discussions avec certains, tu ne savais pas comment leur répondre quand ils te disaient non, ça va, il n'y a pas une mise. Maintenant, tu sais. Donc ça veut dire que maintenant, un homme averti en vaut deux et un juif qui connaît la halacha en vaut 12 000. Donc c'est à toi maintenant de pouvoir argumenter quand tu vas pouvoir discuter avec des gens qui sont en route Saaretz de pourquoi c'est tellement important de venir en Eretz Yisraël. Quelle est la mitzvah ? Et ne serait-ce que pour toi. C'est vrai que tu es déjà là. Mais est-ce que tu te rendais compte qu'au quotidien, tu faisais une mitzvah ? Est-ce que tu te rendais compte qu'à chaque respiration qui sont les tiennes au quotidien, tu es mekayem mitzvah tichou vers Eretz Yisraël ? Est-ce que tu te rends compte que ce soir, quand tu vas aller dormir, tu vas faire l'une des trois mitzvots qui est tellement particulière que même quand tu n'as pas d'intention, tu la fais quand même. Il y a une mitzvah, c'est dormir dans la soukha. Ou quand tu dors dans la soukha, même sans t'en rendre compte, tu la fais quand même. Mais ça, mesdames, vous n'avez pas la mitzvah de le faire. Il y a une autre mitzvah, c'est d'aller se coucher et de faire dodo avec la brit Mila. Bon, mais ça, mesdames, vous ne le faites pas non plus. Et la troisième mitzvah, c'est d'aller dormir en Eretz Yisraël. Même quand tu dors en Eretz Yisraël, tu fais la mitzvah d'être en Eretz Yisraël. Donc voilà. Donc même si toi, tu es déjà là, ce n'est pas grave. Maintenant, tu sais quoi dire. Sada rabah. A Zagobaroch. Je peux te donner la question ? Ah oui, vas-y. Tu avais fait un cours sur les frontières, oui, d'Eretz Yisraël. Pour une mitzvah aussi importante, comment se fait-il qu'il y ait une marloquette sur les frontières ? Depuis quand, d'où tu connais une mitzvah où il n'y a pas de marloquette dessus ? Non, mais c'est quelque chose de physique, tu vois, de géographique. On aurait pu te dessiner, je ne sais pas, tout le sépar de Bérecite, on ne te parle que d'Eretz Yisraël, à conquérir la richesse totale. Je ne comprends pas. Alors, donne des frontières que les rennes. D'accord. Et dans toute la Torah, on t'a parlé de l'importance de Shabbat, et pourtant, on est en marloquette depuis 4000 ans sur comment on fait Shabbat. On ne t'a jamais détaillé les 39 travaux. La Torah, on ne t'a pas détaillé les 39. Non, comme la Torah, on ne t'a pas détaillé les frontières. Ça, c'est le boulot de la Halakha. Et donc, tu as des rabbins qui ont dit comme qui, des rabbins qui ont dit comme ça, absolument. Non, dans tous les temps,